Bonjour les bonnes, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour une autre vidéo, mes frères et sœurs. Vraiment, soyez prêts, ça parlera de l'Afrique. C'est aussi notre première vidéo du jour pour nous soutenir. Laissez tous des j'aime. Hey, mes frères et sœurs, j'ai vu un truc, c'est vraiment étonnant. Regardez ça. L'Afrique est apparue dans le ciel et quelqu'un a filmé la carte de l'Afrique qui est apparue dans le ciel. Regardez-vous-même ça. Sérieux ? Sérieux ? Est-ce que c'est de la blague ? Mais qu'est-ce que ça fout là ? C'est une personne, c'est un signe de Dieu. Et cette personne qui a filmé ça va parler. Nous allons découvrir sa réaction de cette vidéo qui est là. Regardez ça. Incroyable mais vrai, le ciel a été créé par Dieu. Et tous ceux qui vivent sous ce ciel-là ont un créateur. A tous ceux qui en veulent à leur vie, on voit là un signe. Dieu montre et indexe l'Afrique. Vous qui dirigez ce continent-là. Un jour, le sang des innocents que vous tuez va parler. Hein oui ? Un jour ! Oh ! Oh là là ! C'est merveilleux ça ! Oh là là ! C'est merveilleux ça ! Vous avez entendu ça ? Hé ! C'est vraiment impressionnant. Incroyable mais vrai, le ciel a été créé par Dieu. Et tous ceux qui vivent sous ce ciel-là ont un créateur. A tous ceux qui en veulent à leur vie, on voit là un signe. Dieu montre et indexe l'Afrique. Vous qui dirigez ce continent-là. Un jour, le sang des innocents que vous tuez va parler. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui meurent en Afrique. Sérieux ? Est-ce que c'est de la blague ? Je vais vous faire écouter quelque chose tout de suite. Mes amis, écoutez ça. L'OTAN a fait 14 500 morts en Libye. 165 000 en Afghanistan. 224 000 en Syrie. 1 200 000 en Irak. Ça n'a choqué personne. Aucun de ces pays n'a été sanctionné. La Russie rentre en guerre contre l'Ukraine et fait 200 morts. Essentiellement militaires. Et tout le monde est choqué. L'OTAN a fait 14 500 morts en Libye. 14 500 morts en Libye. Seigneur. 165 000 en Afghanistan. 165 000 en Afghanistan ? Sérieux ? 224 000 en Syrie. 234 000 en Syrie. 1 200 000 en Irak. Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Mais que se passe-t-il de ce monde ? Tant de sang coulé. C'est la blague ou quoi ? Ça n'a choqué personne. Et ça n'a choqué personne. Aucun de ces pays n'a été sanctionné. Et aucun des pays qui ont participé à ces massacres n'a été sanctionné. Sérieux ? La Russie rentre en guerre contre l'Ukraine et fait 200 morts. Essentiellement militaires. Et tout le monde est choqué. Vous voyez ça ? S'il n'y a pas un complot noir derrière. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Quoi ? C'est vraiment une chose terrible. Mais vous n'avez encore rien vu. Pendant qu'il y a tant de problèmes dans le monde, alors que les Africains se préparent à arranger tout ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à parler des fesses et des seins sur les réseaux sociaux. Écoutez ça. L'Afrique est mal partie avec des gens comme vous. Parce que je ne sais pas quel est l'avenir que vous réservez à vos nations, à l'Afrique entière. Est-ce que l'Afrique, c'est un continent où on dirait « Ouais, il y a des fesses qui bougent. Il y a des grosses fesses. Ouais, il y a des grosses seins. » On fait vidéo tous les jours pour montrer qu'on a des grosses fesses. On fait vidéo pour dire comment on doit coucher. Il y en a même qui montrent « Si tu bois ça, tu mets ça, ton truc là se lève bien, on est dans ça. » C'est cette jeunesse-là qu'on voit sur YouTube. C'est cette jeunesse-là qu'on voit sur Facebook. Une jeunesse qui rêve d'argent facile. Une jeunesse qui croit que tout est actif facilement. Que même sans aller à l'école, il peut être des milliardaires. « S'il vous plaît, remédez par terre. » Eh, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de la blague ? Mais est-ce que c'est de la blague ? Tant que les gens nous distraient et puis derrière nous tuent. Ou bien, ils finissent de nous tuer et après ils viennent nous distraire. Mais regardez, écoutez vous-même ce qu'ils disent. « L'Afrique est mal partie avec des gens comme vous. Parce que je ne sais pas quel est l'avenir que vous réservez à vos nations, à l'Afrique entière. Est-ce que l'Afrique c'est un continent où on dirait « Ouais, il y a des fesses qui bougent, il y a des grosses fesses. Ouais, il y a des grosses seins. » Puisqu'on fait vidéo tous les jours pour montrer qu'on a des grosses fesses. On fait vidéo pour dire comment on doit coucher. Il y en a même qui montrent « Si tu bois ça, tu mets ça, ton truc là se lève bien. » On est dans ça. C'est cette jeunesse-là qu'on voit sur YouTube. C'est cette jeunesse-là qu'on voit sur Facebook. Une jeunesse qui rêve d'argent facile. Une jeunesse qui croit que tout paie facilement. que même sans aller à l'école, il peut être des milliardaires. S'il vous plait, revévez par terre. Ma frère et soeur, vous avez entendu ça. Il vous dit « S'il vous plait, pardonnez, changez. » Peuple africain, changez un peu. Ma frère et soeur, quand je regarde l'Afrique, quand je regarde l'Afrique, je regarde tout ce qu'il dirige, je me dis vraiment, vous allez beaucoup parler pour que l'Afrique change, mais l'Afrique ne changera jamais. Je vous l'ai dit, je vous l'assure. L'Afrique, l'Afrique, en profondeur, ne changera jamais. Parce que la plupart des dirigeants africains, ne sont même dans la sorcellerie. Alors que nous savons que la sorcellerie n'est que là pour détruire. En Afrique, quand quelqu'un apprend que quelqu'un qui a réussi un grand type arrive au village, tous les sorcelles se mettent devant pour tuer la personne. Tout ce que la personne avait pour lui faire pour développer le village, elle ne peut plus faire parce qu'elle morte. C'est ça l'Afrique. Et c'est comme ça que les Africains sont. Et ça, c'est à la base. Maintenant, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, où ces gens-là vous parlent du sexe. Ils créent des groupes WhatsApp pour ne pas parler que du sexe. Tout cela, ce sont des choses qu'ils ont créées pour vous distraire, pour vous distraire et vous éloigner de vos objectifs. Ah ah ! Quand tu es sur un stade, en train de jouer contre une autre équipe, qu'est-ce que tu cherches à faire ? Tu cherches à marquer ? Tu cherches à gagner le match ? Mais pour gagner le match, il ne faut pas t'asseoir. Il faut lutter. Il faut combattre. Il faut aller jusqu'à marquer de l'autre côté. Maintenant, ceux qui seront de l'autre côté, ce sont tes adversaires. Ils ne vont pas te permettre cela. Ils vont t'empêcher d'arriver même jusqu'à leur poteau même. Ces gens-là, ce sont vos propres frères africains. En Afrique, l'ennemi des africains, ce sont les africains. L'ennemi des africains, ce sont des sensés africains. Tu as monté des signes pour nous dire que, wow, j'ai des regards sur nous. Il y a beaucoup de choses bizarres qui ont lieu. Les gens disent que les blancs voient les gens, mais vous voulez qu'ils fassent quoi ? Certains membres de l'Afrique, certains chefs du gouvernement africain sont des insectes. Des insectes créés par des blancs. Ils sont prêts à trahir le peuple pour les besoins de l'insecte, de leur coût du sorcier. Ils auront leur pas, ils auront leur argent. Beaucoup d'argent et même vous, vous allez souffrir. De toute façon, beaucoup aiment la souffrance même déjà. Ils sont déjà habitués. Deux sont dans la sorcellerie et ils empêchent les autres de réussir. Il y a trop de problèmes. Le plus grand problème, c'est la sorcellerie. En fait, l'esprit de la sorcellerie. C'est pourquoi les africains ne s'aiment pas. Ils sont tout le temps divisés. Ils trouvent les excuses du genre comme la religion, comme les ethnies pour se mettre en guerre. Sinon, nous, en ballon, on sait. On sait que c'est la sorcellerie. On sait que ce sont les mauvaises choses qu'on veut. Des gens qui empêchent les étoiles de Dieu de l'Afrique de pouvoir prospérer. Ils peuvent se mettre à 10 000 pour combattre dans la sorcellerie. Un enfant de Dieu que Dieu a fait naître en Afrique. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Les gens, quand ils sont nus là, ce n'est pas la période où on tuait les enfants. Ça, ce n'est pas nouveau. Même au temps de Jésus-Christ, quand il a dit, qu'est-ce qui s'était passé ? Le roi, en ce moment, n'a pas voulu les tuer. Mais il a tué beaucoup d'enfants. Ce n'est pas ça. Voici à quoi ressemble l'Afrique depuis le temps de Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Si ça n'a pas changé, ce n'est pas des messages changés. En une seule condition. En condition que Dieu choisisse un homme foireux très puissant qui va venir vaincre l'esprit de la sorcellerie qui se trouve dans le cœur des Africains. Ce temps qui va venir enlever le mal qui se trouve dans le cœur des beaucoup d'Africains. La reine. Le grand cœur. Je t'entends en retour. Des gens qui t'attaquent alors que tu ne les as rien fait. Tu ne le connais même pas. Voici la réalité de la vie. Mes frères et soeurs, voici la réalité de la vie. Sur les blancs là-bas, c'est le son de complot. Des satanistes qui sont là en train de boire du sang et boire du sang matin et midi et soir. Donc les gens qui meurent là, c'est leur sang qu'ils boivent. Et ils ont besoin de ça pour demeurer puissant. Donc s'il n'y en a pas, ils vont créer des guerres, ils vont créer des conflits. Un bon matin comme ça, deux présents qui s'attendent hier, ils vont s'éliver. Ils vont dire qu'on ne s'entend plus. Parce que celui-là a dit ça, celui-là a dit ça. Maintenant vous, la population, quand vous allez décider de rentrer dans le jeu, ils vont tous vous tuer. C'est vos sangs là, qu'ils vont boire tous les deux après. Voici le plus secret de ce monde. Voici ce qui se passe. Faites attention les frères et soeurs. Faites très attention. Même la prochaine vidéo, je vois où on a dit le nom sur toutes les pratiques que j'occupe que l'on lit dans ce monde. Vous risquez d'être choqués. Abonnez-vous, voit-il la cloche et bataillez cette vidéo.